Merci de suivre ce magazine Kiosk de ce mardi 28 novembre 2023. Alors, nous allons analyser l'actualité, commenter avec deux invités. C'est Gandhi Bokabo qui sera face à Roger Bondengola, à qui je dis bonjour Gandhi. Bonjour. En forme. On essaye tant bien que mal, malgré les difficultés que nous avons au quotidien, notamment en matière de transport. Alors, je ne sais pas quelles sont les solutions. On tourne en rond, personne ne prend des décisions. À la fois, il y a plus de véhicules qui circulent. À la fois, les trous ne cessent de se multiplier à chaque fois qu'il y a de plus. Mais en face, on ne voit pas la réaction des autorités de la ville pour pouvoir juguler tout cela. Non seulement les embouteillages, mais aussi réduire le nombre de trous qu'il y a sur la route, qui occasionnent des bouchons terribles. Voilà, c'était votre introduction. Tu as massacré mon nom, Roger Bondenguele. Roger Bondenguele, désolé. Roger Corriche, Roger Bondenguele. Bonjour à vous également. Bonjour Gisèle Etocco. Je pense que ce n'est pas la première fois d'être en face des Gandhi avec qui on s'est habitué. Je pense qu'il n'y aura pas des raisons pour qu'il y ait animosité entre nous. Je pense que tout va bien se passer, même si la complaisance n'est pas permise chez moi, puisque je suis toujours droit et je défends la population qui souffre dans la commune de Ngaba. Voilà. Roger, voilà. Alors, Madame, Messieurs, à la une ce matin. Et quand je parle de Ngaba, cela ne signifie pas que j'habite Ngaba où je suis candidat. Ngaba, c'est le petit peuple. Selon le professeur Fé Tchama Lengantumba, paix à son âme docteur en philosophie et en théologie. Voilà. Merci, Roger. Alors, Madame, Messieurs, à la une ce matin. C'est d'abord, nous parlons de la campagne électorale qui s'est poursuit, aux candidats qui font la ronde à travers le pays et d'autres qui ne sont pas vraiment. Nous allons analyser avec nos invités. Alors, hier, il y avait la sortie médiatique du pasteur Galassi d'y être le candidat des dieux et que les problèmes ou tous les problèmes liés à l'organisation des élections, s'il n'est pas son problème. Lui, il a été envoyé par Dieu. Nous allons en parler avec nos invités. Alors, en société, nous parlerons de la pénurie de carburant à travers la ville. Les stations de service sont fermées et il y a même difficulté des transports. Je crois que Gandhi l'a évoqué tout au début. Nous allons approfondir les analyses quant à ceux. Et puis, au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma cède les bâtons du commandement après 18 ans de règne. C'est lui qui prend les commandes de la présidence du conseil d'administration de la FEC. C'est Robert Maluma. Nous allons en parler avec nos invités. Alors, Gandhi, nous revenons sur la pénurie de carburant. Beaucoup de stations sont fermées et comme conséquence, la difficulté de transport. Est-ce qu'en cette période de campagne électorale, faudrait-il pas qu'on puisse interpeller le ministère de l'Hydro-Commission et de l'Hydro-Carbure ? Parce que ça touche à la campagne du chef de l'État. On va forcément voir le chef. Mais c'est ça le comble dans notre pays. C'est-à-dire, on dit gouverner ses pouvoirs, même s'il y a des choses qui peuvent arriver malgré les prévisions qu'on peut avoir. Mais dans ce genre de cas de pénurie d'essence, ça dénote une mauvaise gestion. Les gens qui ont cette responsabilité, en l'occurrence, comme vous l'avez évoqué vous-même, le ministre de l'Hydro-Carbure, je me demande pourquoi il est là. Pourquoi on a tout un cabinet, on a un grand ministre, un grand ministère, on dépense de l'argent. On dirait qu'on dépense de l'argent pour rien. Est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir ce genre de pénurie ? On ne pouvait pas prévoir, surtout pour cette période de fin d'année, pas seulement pour les élections, mais aussi pour le quotidien. Parce que le pays ne s'arrête pas. L'économie doit fonctionner. L'économie fonctionne en partie grâce au carburant. Non seulement le carburant pour les véhicules, le déplacement des personnes et des biens, mais aussi pour que l'administration fonctionne, les fonctionnaires se déplacent. Les malades se déplacent, etc. Mais quand il y a des carences pareilles, moi j'ai dit, ça dénote d'un mauvais fonctionnement de certaines structures de l'État. Donc ça ne peut pas être acceptable. À l'époque, si Mouboute était là, il aurait déjà tapé le poing sur la table. C'est vrai qu'il est très modéré, très tolérant, mais à un moment donné, il faut savoir arrêter la tolérance, la modération. Puisqu'il y a autour de lui des gens qui ne lui rendent pas service, alors que lui, il a la volonté de faire en sorte que notre vie quotidienne s'améliore au quotidien. Mais le problème, c'est qu'autour de lui, il y a des bras morts, des bois morts même, je peux dire. Ça pose un problème. Donc ce n'est pas une injure contre un ministre ou contre une structure, mais ça ne va pas. À quoi ils servent ? J'aimerais qu'il vienne s'expliquer, notamment devant les médias. Les médias aussi, contrairement à ce que beaucoup de gens disent que les médias, c'est le quatrième pouvoir, moi, je ne suis pas du même avis. Les médias ne doivent pas être le quatrième pouvoir, ne doivent pas être les relais du pouvoir. Les médias sont des contre-pouvoirs, d'autant plus que dans notre pays, il n'y a pas de syndicats. Les syndicats n'existaient pas dans ce pays. Si les syndicats existaient, je pense qu'il y a certaines choses qui ne se feraient pas. Si les partis politiques sont faibles, c'est puisqu'il y a une carence au niveau de la syndicalisation des forces des syndicats. Donc, en ce moment-là, moi, j'ai dit que les médias, nous, les médias, ont une force terrible. Pas d'être le relais du pouvoir, quatrième pouvoir, comme on enseigne dans les écoles de journalisme. Les médias sont des contre-pouvoirs. Ils sont là pour dire, là, ça ne va pas. Là, on applaudit, ça va, etc. Donc, il ne faut pas que les médias soient là, toujours dérêlés. Ah, l'information, t'es la fait ci, t'es la fait ça. Non ! Il faut analyser et indiquer, clarifier les responsabilités des uns et des autres. Alors, vous avez dit, il faudrait prévoir. On devait faire quoi, par exemple, parce qu'on a suivi des pétroulés qui disent que le gouvernement paye à don de si leur subvention. Oui, que le gouvernement paye à don de si. Le gouvernement, il y a des garanties. L'État ne va pas fuir. Le gouvernement ne va pas disparaître. Le gouvernement sera là. C'est que l'État leur doit, d'une manière ou d'une autre, que l'État sera obligé de payer. Mais là, c'est un chantage. Moi, je peux dire de ce côté-là, c'est un chantage. C'est que c'est un chantage dans le sens où ils veulent amener le gouvernement à venir autour de la table pour négocier. Et vous verrez, dans quelques semaines, ils vont encore renchérir, donc augmenter le prix de l'essence. Déjà, c'est difficile pour nous, ici, à Kinshasa. Imaginez ceux qui sont en province. Nous, on est déjà à plus de 3 000 francs les litres. Mais en province, il y en a qui sont à 4 000, 5 000, 6 000. Ça pose un problème. C'est un frein pour notre économie. C'est un des freins pour notre économie. Moi, je dis que l'État devrait obliger, d'une manière plus ou moins dictatoriale, que les choses fonctionnent normalement, puisque l'État ne fouillera pas. L'État a eu des engagements. Et l'État fera en sorte que ces engagements soient respectés, même s'il y a du retard. Voilà. Merci, Gandhi. Alors, Roger, quelle année vous faites de cette situation, vous également ? Oui, j'ai suivi religieusement mon co-débatteur Gandhi. Quand il culpabilise tout le monde. Pour lui, les fautes, les problèmes, ce sont les autres. Mais le président de la République n'a aucun problème. Chez lui, seulement quand un burkoumestre jette des pierres dans un trou, dans sa commune, voilà, Fatih Béton. Mais quand ça ne va pas, c'est le burkoumestre qui a mal agi. Donc, il faut arrêter avec cette politique de deux poids, deux mesures. Si partout, même si la route éligée a été construite par l'hôtel des villes, mais le président de la République la récupère dans le compte de son bilan, donc tout doit être placé sous les dos du président de la République. C'est ça la logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand ça ne va pas, ce sont les autres. Et quand ça va, ça va Fatih Béton. Mais il ne doit pas être partout au même moment, partout au même moment, en conserveur. Donc, il doit laisser la route éliguer ça dans le bilan de l'hôtel des villes et non dans le bilan du gouvernement central. Donc, le problème du carburant, comme on a dit, moi j'ai subi ça. Donc, c'est chaque jour, il y a les prix qui augmentent, même de façon informelle. C'est-à-dire, vous venez aujourd'hui, vous trouvez un litre à 3100 francs, demain vous arrivez un litre à 330 francs, à 3030 francs, à 130 francs, et ça augmente comme ça jusqu'à 3250 francs. Donc, le gouvernement ne dit rien. Donc, ça entre dans le bilan négatif du gouvernement du pouvoir en place ou du régime en place. Donc, il n'y a rien à dire comme tout ne va pas. Donc, dans ces domaines aussi, ça ne va pas. C'est une logique normale. C'est cohérent. C'est-à-dire, quand les prémices se sont mal posées, les conclusions ne peuvent qu'être mal faites. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci, Roger. Alors, Gandhi, je veux que vous vouliez réagir. Oui, mais de toute façon, ce qu'il vient de dire, je n'ai rien compris d'abord. Non seulement, je n'ai rien compris, je ne vois pas comment il peut donner la responsabilité au président de la République. Le président de la République est garant, certes, de tout ce qui se passe au niveau du pays, mais le régime dans lequel nous sommes, c'est le chef gouvernement qui exécute la vision du chef de l'État. Le Parlement était majoritairement, certes, de son côté actuellement, mais ce n'est pas lui qui est sur les terrains. Sur les terrains, il y a des acteurs, comme vous avez cité le gouverneur, comme vous avez cité les ministres. Il n'y a pas autre chose que ça. Si j'ai demandé à ce que le président puisse, dans certains cas, notamment celui-là, taper du poing sur la table, intervenir, j'ai donné l'exemple de Mouboutou à l'époque, c'est pour dire que c'est le dernier rempart. Il ne doit pas être là au quotidien dans l'exécution des choses. Lui, c'est le dernier rempart. Quand on a épuisé toutes les possibilités et qu'on n'arrive pas à des solutions, c'est là que le président de la République peut sortir. Si vous ne comprenez pas ce fonctionnement, il y a un problème. Donc vous voulez faire de lui... Ça ne serait pas une sortie tardive à moins d'un mois de la tenue des élections. C'est ça que j'ai dit. C'est pour ça que moi, je pousse. C'est pour ça que je voudrais que la presse soit, devienne un contre-pouvoir, plutôt le quatrième pouvoir. Donc voilà. Sauf si on suit la logique de mon ami Roger. Donc ça voudrait dire que le président doit intervenir partout. Vous voulez faire de lui un dictateur ? Non, je ne pense pas. On a voulu... On s'est battu pour la démocratie. N'amenez pas le président de la République à devenir demain un dictateur. Donc il doit jouer son rôle là où il est, le garant. J'ai dit que c'est le dernier rempart. Puisque j'ai dit que ça devient quelque chose de récurrent. le fait qu'il y ait carence au niveau des carburants, le fait qu'il y ait des problèmes de bouchons, donc des embouteillages, etc. À un moment donné, j'ai dit, puisque les ministres n'arrivent plus, d'autres autorités n'arrivent plus, mais il nous reste qu'il y a une seule autorité du président de la République, ce n'est jamais trop tard. Comme on dit en français, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci Gandhi. Alors nous allons dire un mot par rapport à la Fédération des entreprises du Congo. Je reste avec vous. Huit ans après, il y a une autre personne qui prend la présidente du conseil d'administration. Il s'agit de Robert Malumba. Yuma, Albert, a cédé son fauteuil. Il y a eu remise et reprise. Quel est votre commentaire ? Pas grand chose comme commentaire, si ce n'est que de dire ouf, le soulagement. Il fallait le faire. Il fallait le faire, puisqu'on a eu du mal à déboulonner ce monsieur. Comment ça ? Ah non, il ne voulait pas partir. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs fois des élections, plusieurs fois on a élu d'autres personnes, plusieurs fois il y a eu de blocage. Donc, qu'il soit déboulonné aujourd'hui, comme je reviens encore à cette expression « mieux vaut tard que jamais », on avait du mal à déboulonner notre ami à la tête de cette institution du patronat congolais. C'est arrivé à Potentin, d'autant parce que lui-même n'est pas issu d'une entreprise où il est chef d'entreprise. Il aurait fallu rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre, c'était de choisir un des patrons des entreprises congolaises. Je pense que les choses sont rétablies. Il y aura un changement, je l'espère, dans le bon sens, puisque M. Albert Yuma a géré à Potentin, a en tant que dictateur, disons le patronat congolais, en connivence avec le régime passé, puisqu'il travaille en collaboration. Et puis, il a des casseroles derrière lui. Vous savez qu'il a été à la Gécamine. On n'a jamais élus sudé les choses, on n'a jamais clarifié les choses. Il y a des sources de détournement. Les détournements ici ou là. Au moins, maintenant, il peut se préparer déjà, qu'on le veuille ou non. Au plus tard, après les élections, je pense qu'il pourra, si on est dans un état de droit, il pourra être interpellé pour qu'il nous clarifie. On a besoin d'argent pour les routes, pour construire les routes. On a besoin d'argent pour construire des centres médicaux, des écoles et autres. Il y a des gens qui viennent, qui détournent des centaines de milliers ou des millions de dollars. Mais ça pose un problème. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on aille vers l'état des droits réellement tel qu'est préconisé. Et des exemples de monsieur, comment ça s'appelle, le sortant, Albert Youma, ou de l'ancien Premier ministre, ces gens-là doivent répondre aux injonctions de la justice, nous clarifier les choses par rapport aux dossiers qui les concernent. – Voilà, par rapport au détournement, avant de donner la parole à Roger, je suis fait un commentaire de quelqu'un qui dit « L'IGF a très mal vendu l'image du pays, du pouvoir par rapport au détournement. Aujourd'hui, il fallait peut-être ne pas tout mettre à la place publique. » Ça ternit l'image. Parce que quand on voit des politiques, on parle plus des détourneurs, on les qualifie plus de détourneurs, parce que c'est ce qu'on a mis à la place publique. – Quand on a choisi la démocratie, on a choisi la transparence. Quand il y a transparence, qu'il y ait des détournements des gens de l'ancien régime, qu'il y ait des détournements des gens qui sont au régime actuel, il faut qu'il y ait une certaine clarté, une certaine transparence. Je dirais plutôt le contraire de ce que vous dites ou de ce que les gens pensent. – L'IGF, au contraire, a contribué à rendre transparent la gestion de la chose publique. Là, ça ne peut pas dire qu'on a ternit l'image du pouvoir. Je pourrais prendre… – C'est-à-dire qu'on voit des politiques, on les qualifie, mais yibi, voilà. – Oui, mais au moins la transparence permet à ce qu'on dise la vérité, que ce soit pour ceux qui sont dans l'opposition ou qui étaient au pouvoir hier, que ce soit pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ça crée un certain équilibre. S'ils ne l'auraient pas fait, on allait dire « Ah non, le pouvoir ne parle que du pouvoir passé, mais leur pouvoir, il y a des gens qui font autant, voire même pire, on n'en parle pas. Maintenant qu'on en parle, on dit qu'on a terni l'image. Non, bien au contraire, c'est à l'actif du président actuel de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une certaine transparence, une certaine clarté, d'une manière ou d'une autre. Cela lui permettra, je pense, s'il arrive à remplir, à pouvoir de nouveau prendre la présidence de la République, de rectifier le tir, de corriger ce qui n'a pas marché pour pouvoir ramener le pays vers des horizons meilleurs. Alors, quelle est votre lecture par rapport à cet état des choses ? Mettre les détournements à la place publique, ça a terni l'image du pouvoir. Voilà. Oui, je vais d'abord répondre sur ce que Gandhi a dit. Il a dit qu'il n'avait pas compris ce que j'avais dit, alors qu'il a répondu valablement à ce que j'avais dit. C'est la dialectique. Il a dit qu'il a dit quelque chose et il dit le contraire. C'est une autodestruction. L'oxymane. Autodétruit pragmatiquement et ce n'est pas correct. Alors, vous parlez de l'avènement de monsieur... Robert Malumba. Robert Malumba. La tête de la FEC. Moi, je pense plutôt que... Je vais le juger par les actes. Dès qu'il sera, il sera en possession de sa fonction. C'est à partir de là que je vais voir comment il régule cette institution. Et là, je pourrais émettre un point de vie. D'emblée, comme ça, ça sera mettre la charrie devant les bœufs. Et autre... On sait peut-être... Beaucoup de gens ignorent la mission de la FEC. Moi, peut-être aussi, je peux l'ignorer. Mais je pense que la FEC doit faire tout pour... inciter les Congolais à investir en RDC. Lutter contre le mauvais climat des affaires qui sévit en République démocratique du Congo où la corruption bat toujours plein. quand on veut ouvrir une petite entreprise, il y a trop de taxes, il y a trop d'exigences, il y a trop de corruption. Moi-même, j'avais mis en place un shop à Lupin et j'étais obligé de fermer mon shop puisque chaque jour, je voyais des services et des services circulés. Et j'ai payé l'argent, j'ai donné l'argent que moi-même, 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 les proprios de cet établissement, je n'ai pas eu à gagner. Donc, j'ai travaillé en vin et j'étais obligé de fermer. Et même la DGI venait pour un truc qui n'avait même pas un fonds, un capital de 10 000 dollars. J'avais quelque chose comme 4 000 dollars des fonds et la DGI passait pour me rançonner. C'est ça qui détruit... C'est contre la loi, ce passage dont vous dénoncez. C'est contre la loi. C'est contre ces prérogatives de la DGI. Oui, c'est-à-dire que la DGI n'intervient que quand vous avez un chiffre d'affaires de plus de 10 000 dollars, à partir de 10 000 dollars. Mais une petite boutique comme ça de moins de 1 000 dollars, la DGI intervient pour réclamer les taxes. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe ou quoi. Donc c'est ça un peu le problème. C'est-à-dire qu'on doit inciter les citoyens congolais à investir dans les pays et puis à faire des commerces pour leur profit et les biens des consommateurs congolais. C'est ce que la FEC doit faire. Et dire que l'autre évolu, vous avez parlé de la corruption qui a été étalée sur les lieux publics et la réputation même de la RDC éternise suite à ce que l'IGF est en train de faire. Non, moi, je ne pense pas que l'IGF ne fait pas bien... C'est dans une certaine opinion, voilà. L'IGF ne fait pas bien son travail parce qu'il ne s'occupe que d'autres blocs, des gens d'autres blocs politiques. C'est-à-dire si vous êtes des lignos sacrés et si vous criez Fatih Béton, quels qu'elles soient les gaffes commises ou les détournements commis, l'IGF ne va pas s'occuper de vous. L'IGF s'occupe des gens qui ne sont pas d'accord avec Félix c'est ce qu'il y avait les régimes en place. Donc, c'est ça les combles. C'est ça les combles. On doit s'occuper de tout le monde. On doit s'occuper de tous les citoyens qui ont la gestion de l'arrestre publique. Et l'IGF ne dénonce pas et il y a aussi la presse. C'est la presse aussi qui dénonce. La presse qui voit que non, voilà, il y a des tournements. À l'ONATRA, il y a des tournements au ministère du portefeuille. C'est la presse qui dénonce et non l'IGF. Merci, Roger. Alors, nous prenons un autre sujet, c'est la campagne électorale. M. Gandhi Bokabo. Alors, la campagne électorale, 26 candidats. 26 candidats avec deux femmes, bien que trois autres se sont ralliés au candidat Moïse Katoumbi. Mais est-ce que, comment est-ce que vous jugez cette campagne ? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il n'y a que trois ou quatre qui sont visibles. Comment est-ce que vous jugez ? C'est une campagne qui est terne. Terne par le fait de ne pas avoir des gens de grande envergure. Pourtant, ils prétendent tous, c'est une prétention, ou ils aspirent, vous ne pouvez pas les égratigner, ils aspirent à être président de la République, tous ces gens-là. Mais non, il manque d'envergure. Comment on peut vouloir devenir président de la République alors qu'on manque d'envergure ? Ils sont 26, au moins, trois se sont désengagés au profit de Moïse. mais c'est pour prouver aussi que les trois qui se sont désengagés, ils étaient partie prénante croyant qu'ils avaient des capacités. Mais à force que les jours passaient, les heures passées, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout, soit par manque de moyens matériels et financiers, soit par manque d'une base solide au niveau de la population, soit par le fait qu'on peut d'une manière ou d'une autre les avoir à la fin. Mais les autres qui ne se sont pas du moins associés à Moïse et qui sont restés, on ne sait plus s'ils sont du côté de Tshisekedi ou s'ils restent toujours dans l'opposition, mais n'ayant pas des campagnes. Comment tu peux, toi, donner 65 000 pour devenir président de la République, tu finances 65 000 et puis tu restes dans la léthargie ? On ne te voit même pas dans une des communes de Kinshasa. On comprendrait que la province, c'est difficile d'aller en région, c'est difficile puisque ça nécessite des moyens colossaux. Mais comment on peut, comme vous avez dit, vous engager dans la course pour dire enfin que c'est difficile par manque de moyens d'aller en province ? C'est qu'il y a une stratégie derrière la tête. Non, où les gens sont allés comme ça en disant la population comme ça viendra à eux, etc. Mais se rendre compte qu'ils ont personne derrière eux. je prends l'exemple de Peter et de Kazadi qui vient de France. Rex Kazadi. Rex Kazadi. Mais Kazadi, je ne l'ai pas rencontré dans une des communes, même pas dans un stade municipal. Ça pose un problème. Notre professeur Ngoï, je le vois au niveau des médias, je l'entends au niveau des médias. En dehors de ça, je n'ai pas rencontré, même sur une rue, en train de passer, de saluer les gens, de parler avec les gens, etc. C'est vrai qu'il est le début. Quel début ? Une semaine, c'est quand même beaucoup pour une campagne. Regardez, en une semaine, c'est que Moïse a fait. Regardez, en une semaine, c'est que Tshiseguedi a fait. Voilà les gens qui veulent réellement. Eux, ce n'est pas une prétention, c'est une aspiration. Tandis que pour les autres, je pense que c'est une prétention. Le troisième qui arrive, Bonan Malan a fait aussi quelque chose, on peut le citer, Fayoulou. Mais sorti de ces trois-là, je ne vois personne. C'est Sanga, de manière timide aussi, il fait des artifices ici ou là, comme dans le banc de nous, etc. Mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tout est termi, éterne. Mais je ne vois pas où ils vont aller d'ici. Vous dites qu'il y a à peine une semaine. Mais à la fin de la deuxième semaine ou quand on va demain, la troisième semaine, les choses vont s'effilocher de nouveau. Vous verrez, il y en a qui vont rallier encore Katumbi, Moïse, il y aura peut-être deux ou trois parties. Le reste, vous verrez, la dernière minute, ah non, on est avec le président de la République puisque c'est le moindre mal. Vous verrez vous-même, on se retrouvera à la fin avec cinq ou sept candidats à la fin pour les élections. Ce n'est pas parce qu'il y a des doutes par rapport à la tenue des élections, de doutes qui ont été émises même par le cardinal Ambongo. Mais s'il y a des doutes, pourquoi est-ce qu'ils se sont inscrits dans cette bataille, dans ce combat, s'il y a des doutes ? Quand on doute, on s'abstient. Disons, c'est l'adage qui dit ça. Dans le doute, on s'abstient. Ils ne sont pas abstenus. S'ils sont allés, c'est puisqu'ils croyaient qu'il y avait des élections. Ils croient encore. Ambongo n'a pas dit des choses néfastes, sauf que la façon de dire ces choses-là qui ont été néfastes, ce qu'il a dit, ce sont des hypothèses improbables. Mais c'est la façon de le dire. Il fallait le dire comment ? Il fallait le dire, l'habiller autrement. Et puis, ce n'était pas à lui. C'était le rôle encore. Excusez-moi, ce n'est pas puisque j'aime beaucoup la presse et le journalisme. C'était à la presse de faire ce genre d'analyse. Les incartations des églises, on n'en a pas besoin dans ce genre de choses politiques. Ce n'est pas un homme à avertir. Non, non, non. Il n'avait pas à avertir. Lui doit venir avec une idée simple. Vous êtes tous les fils du pays. Que vous soyez de l'opposition du pouvoir, que vous soyez chrétien, athée ou agnostique, c'est que nous concourons tous, nos démarches concourent à faire de ce pays un grand pays où le peuple vivra mieux. Pour cela, il faut éviter telle, 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 telle chose. Mais la façon dont lui, il a construit ses phrases, c'est tendancieux. C'est tendancieux. Donc, les élections, qu'on le veuille ou non, les élections auront lieu. Sauf, situation catastrophique, puisqu'on n'a pas la science infuse ni la boule de cristal pour pouvoir lire l'avenir. Mais pour le moment, les éléments en notre position prouvent qu'il y aura des élections. Des bonnes élections. Puisqu'il y a des cas. Des bonnes élections, on jugera après. On ne peut pas les dire à l'avance. Quand vous voyez l'engouement des gens qui sont à la députation provinciale ou nationale, vous voyez des banderoles, des affiches. Ça prouve que quelque part, il y a quelques personnes qui croient à ces élections-là, qui souhaitent, qui veulent devenir députés ou conseillers municipaux, etc. Comme moi, d'ailleurs, en Galiema, je ne dis pas mon numéro. Gandhi, Bokka, Bokasende, sera candidat à la base conseiller municipal. Alors que j'aurais pu prétendre à la députation nationale ou provinciale, mais je préfère aller à la base puisque c'est là qu'on peut, qu'on va construire le pays. Non seulement au niveau des territoires, mais aussi au niveau des communes. J'ai choisi en Galiema puisqu'en Galiema, on peut faire beaucoup de choses. En Galiema vit la léthargie aujourd'hui. avec le bourgmestre qui est là, Dieu merci, qui veut rapider. Mais pour quel bilan ? Il n'y a pas de bilan. Donc nous, des gens comme moi, on vient pour apporter un renouveau. Je peux dire des choses que certaines communes pouvaient faire, nous ne l'ont pas fait. Moi, je ferai en sorte si je suis élu, je ferai en sorte qu'il y ait des ambulances dans ma commune. Je ferai qu'il y ait des camions d'incendie. Je financerai les agriculteurs, les femmes agriculteurs ou les hommes. Je financerai... Comme une nouvelle magique ? Non, non, non. Avec quels moyens ? Avec quels moyens ? On cherchera les moyens là où il faut pour avoir même des finances et des jeunes entrepreneurs. Notre conseil est que ces bourgmestres pleurent des problèmes des financements. Ils pleurent parce qu'ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas d'idée. Ils attendent que tout leur vienne de l'État. C'est pour ça qu'ils pleurent. Ils pleurent par rapport à leur salaire. Ils pleurent sur les investissements qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent créer une dynamique pour faire en sorte que l'économie fonctionne à l'intérieur. Si aujourd'hui on lance l'agriculture, ça va non seulement créer des emplois, ça fera en sorte que les habitants d'Ingalima, par exemple, achètent des produits, certains produits vivriers, moins chers. Puisqu'au lieu qu'on attende que ça vienne de Bandungu ou du Congo central, le coût de transport, alors que si c'est fait sur place, des espaces, on en trouvera. Il y a des espaces. Il y a des espaces, mais c'est que... Comment on sait qu'on construit partout ? Maintenant, on est en train de morceller, de construire... L'État a des prérogatives, s'il faut même, à un moment donné, négocier avec certains habitants pour gagner de la surface, pour pouvoir développer l'agriculture, pour pouvoir construire des logements sociaux. Ils ont abandonné leur maison. Voilà. Vous ne voulez monopoliser pas la parole. Alors, Roger, 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 vous, Roger, vous également, quelle analyse vous faites de cette campagne ? Dandie disait qu'on voit que quatre candidats qui sont visibles. Moi, également, je vois quatre personnalités en train de garder la tête hors de l'eau. Je vois Primo, Moïse Katoumbi, Sekundo, Martin Fayulu, Tertio, Mukwege, et puis, Quarto, je vois Félix Tshiseke, donc je vois les quatre personnalités qui émergent. Mais les autres sont dans une léthargie partiellement, les concepts, tel qu'on ne sait pas si on peut se demander mais pourquoi ils ont postulé ? Ils ont postulé pourquoi ? On dit, on a déjà lu quelque part, non, on a dit, je ne sais pas, mais je ne sais pas, Et comme cette qui coûte dans cette candidature, il y a 300 000 dollars, ma tâche, il y a 200 000, et Franck Dion, il y a 200 000. Ça signifie, maintenant, les candidats qui vont vendre leur candidature auprès de Félix Tshiseke, ils diront quoi ? Puisque beaucoup qui sont là, ils sont derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke, derrière les candidats Félix Tshiseke, et pas plus tard, ils seront récompensés, ils vont être payés et remboursés pour soutenir les candidats Félix Tshiseke, c'est un peu ça. Ce n'est pas Moïse Kattoumbi qui est celle à acheter la candidature des autres, mais il y aura beaucoup qui seront, qui vont s'éranger derrière Félix Tshiseke, pour les soutenir plus tard, et il n'y aura rien de bon puisqu'ils ne sont pas, ils n'ont pas d'impact sur la société congolaise. C'est un peu ça. Donc, il y avait quelqu'un, une question, une sous-question que vous avez posée ? par rapport à la campagne électorale. Oui, la campagne, vraiment, elle est un peu timide, même dans la députation. Il y a des gens qui devraient signer des contrats dans des organes de presse, ils disent toujours, non, il faut attendre, et on n'a pas encore eu l'argent, tout ça. Donc, la campagne est un peu timide, beaucoup de partis n'ont pas encore financé leurs candidats. Je ne crois pas parce qu'il n'y a pas la certitude par rapport à la tenue des élections. Oui, il n'y a pas de certitude. Bien sûr, ça se voit. Ça se voit. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu, vous avez vu des machines venir et acheminer dans des différents centres partout au pays comme on les voyait autrefois ? Moi, je n'ai pas vu des images comme telles de distribution de machines à voter et d'autres appareils. qui concourent à l'élection, à des bonnes élections. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, je peux dire et mettre des doutes à ce stade pour dire que la tenue des élections entre guillemets est hypothétique. Donc, ce n'est pas étonnant que Mgr Ambongo, pardon, le cardinal Ambongo qui est aussi Mgr, puisse tenir, voir cela de loin en tant que visionnaire. Donc, le fait de dire que non, Mgr Ambongo s'est exprimé de façon brute, s'est porté une insulte grave à l'Église catholique et à son autorité morale. Donc, il fallait que Gandhi puisse retirer ses propos. Mgr, un évêque comme cardinal Ambongo ne peut que s'exprimer comme il faut, sans problème et sans réproche. Puisque la Bible dit que un évêque doit être irréprochable. et de cette façon, lui aussi, il l'est. Voilà. Merci Roger. Alors, il y a un candidat de Dieu, c'est des pasteurs galas. Il dit que les problèmes hauts, des fichés hauts, les problèmes qu'il rencontre la Séni, ce n'est pas son problème. Lui, il sera proclamé par la Séni. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, voilà un qui croit aux élections comme moi. Mais sauf que là où je ne suis pas d'accord avec lui, comment est-ce qu'il peut être le candidat de Dieu ? Comment est-ce qu'il peut être le candidat de Dieu ? Nous sommes des candidats des hommes comme nous. Nous ne pouvons pas être les candidats de Dieu. Dieu ne choisit pas une seule personne. Dieu est là pour tous, comme on dit. Donc, ce sont des balivernes que les hommes soi-disant de Dieu, entre guillemets, d'ailleurs, se font appeler hommes de Dieu. Il n'y a que des populations comme les nôtres qui peuvent croire à ce genre d'insanité. Des choses spirituelles. C'est quelle spirituelle ? Non, quand c'est la spiritualité, quand on parle de spirituel, quelle est notre spiritualité, nous, Congolais ? Quelle est notre spiritualité ? Nous avons des religions importées, catholiques, protestantes, judaïsme, puisqu'on embrasse tout ce qui vient de l'extérieur. On est comme ce qu'on appelait à l'école des buvards. On n'a pas de religion. Donc, derrière, on n'a même pas, nous, chez nous, des spiritualités. Moi, je connais, ce que je peux, moi, défendre, c'est que comme il y a des spiritualités dans nos traditions, je prends l'exemple de la spiritualité Congo qui vit, qui est néglisée ici par le fait que les églises ont pris la place de nos spiritualités. Mais quand vous regardez des pays comme le Brésil, quand vous regardez des pays comme la Colombie, ces gens-là, dans la communauté noire, dans les États où il y a une prédominance des noirs, mais eux aussi, eux, arrivent à faire survivre notre spiritualité, notamment la spiritualité Congo. Là, en Colombie, vous allez dans les palencas nègres, vous allez dans les palencas nègres, vous trouverez une langue hybride, en partie Congo, en partie espagnol. Vous verrez que quand ils font leurs incantations, ils les font par rapport au rite d'ici, de l'Empire Congo, au Brésil aussi, il y a des États comme ça. Eux, ils ont gardé la spiritualité. Ici, quelle spiritualité a-t-il par rapport à nous ? Je suis catholique moi-même. Je vais là en tant que religion, en tant que culture qu'on a eue acquis par la colonisation. Moi, je l'ai eue par mes parents. Mais il n'y a pas de spiritualité. Notre spiritualité, on la retrouve dans nos traditions. Quand vous allez dans les églises évangéliques, je n'ai rien contre, mais ils ne veulent pas qu'on parle de nos rites, de nos traditions. Mais nous n'avons plus de spiritualité où on est en train de perdre notre spiritualité. Dieu merci, ailleurs, des gens qui sont portés il y a deux, trois, quatre siècles qui ont quitté le continent africain, notamment l'Empire Congo, où on a pris aussi pas mal d'esclaves, ils sauvegardent à ces jours cette spiritualité congolaise, notamment Congo. Congo. Donc, en bref, ce message, en bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre réaction par rapport à cette sortie médiatique ? La sortie médiatique de notre pasteur, qui s'occupe de ses brébis dans son église, ce serait mieux que de lancer ce genre de balivernes. Roger, votre analyse ? Par rapport aux déclarations ou à la déclaration de ces candidats pasteurs, quand il dit que c'est une candidature de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a envoyée. Et je sais que quand il va échouer, il dira que c'est Dieu qui a voulu que j'échoue. Ou il dira quelque part que non, voilà Dieu. Quand vous attendez à son échec. Mais c'est clair, je ne l'ai pas vu quelque part, comme a dit Gandhi, même pas dans un stade municipal, je ne l'ai pas vu. Même aucune photo que non, voilà, il était quelque part. Je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire qu'il est là dans sa maison, dans son église, en train de battre les campagnes dedans à l'intérieur. Mais il n'est pas à l'extérieur de son église. Et je pense que son église compte combien de membres qui vont voter pour lui et il aura quel pourcentage. Donc je pense qu'il aura moins de pourcentage que c'est que Mokiaï en 2018. Donc je suis tout à fait convaincu. C'est-à-dire qu'il dira tout sera entre les mains de Dieu. C'est-à-dire quand il va échouer, c'est Dieu qui n'a pas voulu c'est-à-dire tout c'est entre les mains de Dieu. Et concernant la religion comme a dit mon frère Gandhi, chez nous, qu'est-ce que moi j'ai remarqué ? Chez nous les Africains ou les Congolais, il n'y a pas de créateur de religion. Quelqu'un qui dort la nuit, les matins il se réveille, non Dieu m'a parlé, il prend le style des bambous et le tam-tam tout 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 et l'église fonctionne comme ça sans une vision, sans un projet. C'est-à-dire une église c'est comme une rébellion. C'est-à-dire une rébellion comme toute église, toute organisation doit avoir un cahier de charges, un projet, c'est-à-dire une conception. C'est-à-dire vous aspirez à quoi ? Pourquoi vous faites une rébellion ? Pourquoi cette église doit être mise en place ? C'est-à-dire il faut quand même un cahier de charges qui doit être mis en place pour soutenir, pour soutendre une église. Mais chez nous, c'est de n'importe quoi, quelqu'un qui dort, se réveille, nous sommes à la Kissing à Boïe, nous sommes à la Kissing au bal à moi-ci-tel, nous sommes à la Kissing au bal à moi-ci-tel, il n'y a pas de sérieux dans ce que nous sommes en train de faire du point de vue spirituel. c'est ce qui a fait que l'Afrique ne puisse pas progresser dans la création des religions et dans la spiritualité dans son ensemble. Donc, puisqu'il n'y a pas eu de gens capables de rédiger, de rédiger des projets, des projets des religions qui vont devenir mondiales, vous allez même voir comme la religion qui m'a guise, par exemple, c'est Kimbangou qui a laissé ça, mais son fonctionnement, par exemple, le statut a été déposé au niveau du ministère après des années 60. Mais Kimbangou est mort quand ? Puisqu'il n'avait rien écrit. C'est-à-dire, les problèmes qui se posent, c'est les problèmes de l'écriture aussi. Mais comme nous avons embrassé aussi la colonisation, donc c'était difficile pour les anciens de rédiger, de mettre sur papier leurs projets pour que les religions puissent connaître un certain essor ou un essor certain. C'est ça... Alors, vous voulez dire qu'il faudrait dissocier les spirituels à la politique ? C'est comme on dit à César, c'est qu'il y a César. Surtout la religion à la politique puisque la spiritualité c'est autre chose. La religion, voilà. La religion puisque la spiritualité est plus profonde. On n'a pas les spiritualités. On a eu une spiritualité. On en a encore d'une manière un peu effacée au travers de nos traditions. Là, il y avait une spiritualité. Notre spiritualité, c'était par rapport à nos ancêtres. On transcendait par nos ancêtres. Alors que la religion, on est obligé de passer par Saint-Pierre, Saint-Paul, Luc, etc., Mathieu, qui n'est pas notre spiritualité, qui est la religion des Occidentaux. Et les Occidentaux, au travers de cette religion catholique, chrétienne et autres, ils ont derrière une spiritualité que même nos prêtres, malgré qu'ils font des études dans un séminaire et autres, ne rentrent pas dans la vraie spiritualité de la chrétienté qui est occidentale. Quand vous regardez dans le pays asiatique, c'est le bouddhisme. C'est une autre philosophie. Quand vous allez... Le seul continent qui a essayé de créer ce que moi j'appelle le syncrétisme, qui a fait une synthèse entre la chrétienté et leurs origines, c'est le pays de l'Amérique latine, c'est-à-dire, je vous ai cité quelques états comme la Colombie, comme le Brésil, ils créent un syncrétisme entre la tradition africaine et la religion chrétienne. Mais le problème, c'est que nous, on est dans l'incapacité de créer le syncrétisme au mieux. On aurait pu créer le syncrétisme ou garder nos traditions, nos rites, notre spiritualité ancestrale. Mais la religion, pour revenir à la question essentielle, c'est la religion et la politique. Pourquoi pas ? Puisqu'il y a des politiques, il y en a qui appartiennent à telle ou telle église, telle ou telle religion. Mais l'État doit transcender, être au-dessus des religions. Puisqu'on a vu dans le passé, quand on regarde l'histoire des religions, tant que la religion avait la suprématie, personne ne pouvait être empereur ou roi sans que le pape puisse l'accréditer. Quand il y a eu séparation en Occident entre l'Église et l'État, l'État a pris sa place. C'est ce qui a permis le développement. Puisqu'à l'époque, souvenez-vous quelques exemples, quand il y avait des philosophes qui réfléchissaient, qui disaient la terre est ronde, on les y grouillait, ils étaient maltraités. Quand des gens étaient malades, on imposait la main pour sauver les malades. Mais il a fallu qu'il y ait séparation entre l'Église et l'État pour que la philosophie se développe et la philosophie se développe à donner naissance à la science. Aujourd'hui, on a des médecins, on a des physiciens. Alors, vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, les des pasteurs, les hommes de Dieu doivent se mêler de la potille parce que la plupart des cas, les gens remplissent des églises parce qu'il y a des problèmes, des problèmes sociaux. Mais on ne règle pas les problèmes sociaux en allant prier. Il faut prier quand on y croit, quand on croit. Mais l'Église est là pour aider à la morale de la société. Côté moral, oui, je sais que les églises, les religions ont un rôle à jouer côté moral. Mais l'Église, la religion ne peuvent pas s'impliquer dans la politique. Ce n'est pas eux qui gèrent leurs brébis. Quand je prends l'Église qui est la mienne, catholique, pourquoi nous perdons dans le monde entier des adeptes dans l'Église catholique ? C'est puisqu'on ne sait pas s'occuper de nos brébis. Ils vont dans les églises évangéliques qui ne restent même pas. Quand ils vont dans ces églises-là, ils quittent l'Église A pour l'Église B, l'Église B pour l'Église C puisqu'ils vont trouver des solutions à leurs problèmes. Quand ils ne les trouvent pas, ils changent d'Église. Mais dans tout ça, ce sont des adeptes qui perdent leur temps, leur argent. Et de l'autre côté, ce sont ces gens-là qui sont à la base de la création de ce business des églises qui s'enrichissent. L'État congolais c'est un État laïque donc la religion n'est pas concernée par l'État congolais. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire de ce qui est religieux ne concerne pas l'État congolais qui est apologique. Merci Roger. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Gandhi. Merci. Merci Roger. Merci à vous fidèles et à vos téléspectateurs. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.